Sous-titrage MFP. 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 Et c'est comme ça, en toute humilité, et douceur, qui soit détaché, il a dit, qui était senti, et tout ce qui est, Marie disait, a fait bouger, tout un système, le juste vivra, par la foi. cela, l'importance, et avec le système, dans lequel il s'est, à la profondeur, pour qu'il y aille, et qui est, et qui est, et qui est, la sanctification, et qui est, 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 parce que, et qui est, 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 avancer avec lui. C'est lui, vraiment, qui veut se laisser instruire davantage avec lui. Maintenant, regardez le verset suivant, Ephésiens, au chapitre 4, que nous avons lu. Vous voyez bien? Il dit, verset 2, vous efforçant, non, vous supportant, les uns les autres avec charité. Ça, on l'a vu, vous vous souvenez, non? Non, vous supportant les uns les autres avec charité. Regardez le verset suivant, il dit ceci, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Donc, tout cela, effectivement, que le Seigneur a apporté la grâce de pouvoir entendre réellement l'appel à pouvoir sortir, si réellement Dieu s'est adressé à toi et qu'il t'a fait réellement sortir, il y a toujours quelque chose, comme il a apporté, effectivement, la douceur, l'humilité, effectivement, au-dedans de ton âme et de ton cœur aussi longtemps que cet état d'esprit d'humilité et de douceur de mort, ce que tu as toujours invité Dieu à pouvoir continuer à évrer avec toi. Quelqu'un qui est humble, effectivement, c'est quelqu'un qui aime aussi que quand on lui dit quelque chose, il accepte. C'est quelqu'un qui aime aussi, quand on peut le reprendre, qui a un cœur disposé à accepter, effectivement, la réprimante. Qui accepte la correction. Quand il n'est pas droit, la Bible dit que c'est comme cela, le Saint-Esprit ne parle que c'est ça, il ne résiste pas. Parce que lorsque l'orgueil vient, c'est la résistance. Mais l'humilité, effectivement, c'est le cœur, effectivement, qui se laisse entraîner. Parce qu'il dit, mais nous l'avons entendu avec vous, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'englocissez pas vos cœurs. C'est important, quand vous écoutez les paroles, les prédications, garder cela à l'esprit, c'est important. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'englocissez pas vos cœurs. Il dit qu'effectivement, cet homme, cette femme, il a un cœur tout à fait disposé. Il dit, mais Seigneur, tu m'as appelé, je ne connais pas les choses. Je vais savoir ce que tu veux que je fasse. De quelle manière tu veux que je les fasse. Donc, Dieu, le moyen par lequel il te parle, vraiment, c'est par la prédication de la parole. Voilà le moyen principal que Dieu a prouvé pour toi. Le problème, c'est que, oh oui, mais je dois là-bas, effectivement, c'est vrai, il faut que Dieu me parle, ce que tu attends, ce que Dieu vient te parler, par quoi, par une voix audible ? Mais oui, tu n'es pas à parler de la voix audible, non ? Mais la prédication de la parole, c'est aussi audible. C'est la vérité, non ? Chacun de nous entend aussi la voix de Dieu par la prédication de la parole. Donc, on peut dire que nous avons entendu la voix, parce que la parole de Dieu, tu n'es pas. Alléluia. Donc, Dieu te montre effectivement que voilà ceci, voilà ceci, tu prises, tu dis, Seigneur, je veux vraiment que tu me parles, tu me dis, c'était hier, je pense que c'était hier, j'étais avec ma soeur, ma soeur Esther de Blois, qui m'a appelé, et qui me rendait ce témoignage, effectivement, il dit qu'il a été parti quelque part, effectivement, ou là, où il dit, il va faire ces chiffres, il dit, moi, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Et là, il dit, mais Seigneur, parce que les gens étaient contraires, dans ce moment-là, c'était donc dans la famille, et puis il dit que voilà, un jour, c'était un jour où le frère de Blois est passé ici, mon frère est passé ici, et il a commencé à voir le précieux, et le Seigneur a parlé à la soeur. Amen. Il a utilisé le frère, par la parole de Dieu, effectivement, et là, le frère n'était pas là, mais le frère a parlé à la soeur, et il me dit, voici, voici, je dis, oh, Dieu soit béni, donc j'étais dans la position, juge de la parole, à la bouche du frère de Blois. Vraiment. Dieu parle. Amen. Quand on est dans le précieux, on veut que Dieu nous parle, d'une manière ou d'une autre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prête pas attention à ça. Donc, avec un cœur, un humble, Dieu, c'est pour ça, frère, je sais, l'orgueil, c'est tout, la prétention des pouvoirs, c'est, il ne faut jamais, ça, c'est la tactique de Satan, il va te faire voir comme si tu es la plus précieuse, la plus spirituelle, ou le plus précieux, le plus, jamais croissant. Amen. Ne te prends jamais comme étant au-dessus de qui que ce soit, mais toi, dis le Seigneur, je ne suis rien. Amen. Ce que Dieu attend, détoie-toi ce que tu te laisses dans l'humilité. Amen. Crois vraiment tout ton cœur, Seigneur, sans toi, je ne peux absolument rien faire. Le jour où tu te prendras tellement plus de prothèses aux autres, Dieu ne fera rien. Satan veut te garder dans l'esclavage par l'orgueil. Il travaille avec toi par le moi. Quand tu regardes moi, je prie, moi, je fais, moi, je dis, l'autre ne fait rien. Quand, même si tu pries, l'autre ne fait rien. Avec le moi, comme tu as cette pensée, effectivement, devant Dieu, tu ne vaux rien. Alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est pas ce que tu fais pour l'autre fois, mais c'est ton cœur à toi. S'il y avait, s'il y avait le croyant qui était réellement le plus juste, donc, réellement, trouver rien à répondre, effectivement, selon la loi, c'était les pharisiens. La sainte la plus rigide, effectivement, un pharisien, oh là 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 là, c'était un homme qui s'est dit, Moïse a dit, je fais. Moïse a dit, c'est comme les bananistes, hein, c'est comme les bananistes, ils sont comme ça, le prophète a dit, le prophète a dit, quand le prophète a dit, c'est l'absolu. Regardez, vous savez, oh, les soeurs, les frères, les six, les soeurs, donc on doit le offrir. Ils ont tellement, empli tellement de prophètes, et ils ont même la fauteuil du prophète là. C'est sûr, les pharisiens, étaient ceux qui étaient vraiment habillés, assis encore dans la chaise de Moïse, habillés vraiment de Moïse, effectivement. Ce qui est triste, vraiment dommage, et douloureux, effectivement, ils étaient tellement accrochés à cela, mais quand le principal est venu, l'on ne l'a pas reconnu. Vous savez, Dieu a fait des choses tout à fait surprenantes pour l'homme. C'est une femme que tu ne peux même pas t'approcher. La prostituée, vous la connaissez, non? Quand on regarde, effectivement, on méprise cette prostituée à la femme samaritaine. La prostituée. Quand le Seigneur est venu effectivement au bruit, j'aime beaucoup cela, frérie. Quand le Dieu que nous aimons, que nous servons, il est vraiment bon. Il est vraiment merveilleux, frère, ce sœur. Et il vient là. Nous devons réaliser, frère, l'humilité est quelque chose de très important. L'orgueil, c'est vraiment les démons qui viennent pour t'avecler, pour tes fées. Et c'est vrai, qui es-tu, frère, même si tu es spirituel? Mais cela ne vient pas de toi. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Je suis un homme charnel, vendu au péché. Quelle grâce que Dieu m'accorde de voir prier. Mais je peux prier 150 fois par jour. Je ne peux pas dire que je suis le grand prière. Non, c'est une grâce. J'ai soif de prier pour changer. C'est quelque chose que Dieu m'accorde. Et si j'arrive à ce niveau-là, c'est qu'il dit Seigneur, quand je prie, je ne vais pas penser à moi. Je vais prier aussi. Je vais prendre du temps. Non, pas seulement pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Oui, j'ai besoin des heures pour prier pour telle personne, pour être sévrice. Et ce n'est pas que je suis le grand spirituel. Non, c'est une grâce que je puisse aussi prier pour quelqu'un. Satan est vraiment un démon. et une chose aussi, c'est vrai, qui vient, t'as veillé, t'as besoin de comprendre que, oh, sans toi, arrivez-vous. Non, non, pas sans moi, sans le Seigneur. Sans le Seigneur. Qui suis-je, moi, sans le Seigneur. Si lui n'est pas la frère, il n'y a rien qui peut aller. Ah, non. Ils vont descendre. Et là, là, il est vain, il s'assied là, et puis cette femme dans sa maison, de mauvaise vie, effectivement, que quand vous venez, effectivement, vous dites, non, ça ne va pas être vendu. C'est pourquoi ils ne méprisent personne. Frère, ne méprisait personne. Aussi longtemps nous avons le souffle des vies, ayons de la compassion. Amen. Oui, nous devons travailler avec le Seigneur. C'est vrai, non ? Le Seigneur, travailler avec eux. N'est-ce pas vrai ? Oui. Et quels sont les sentiments qu'il a vers l'endroit des uns comme des autres ? Il ne méprisait personne. Tous ceux qui venaient vers lui, effectivement. Oh, mais vous savez, mais Simon, oui, Simon qui l'avait invité, oui, il était vraiment prophète. Aïe, aïe, aïe. Il se laisse toucher par ce genre de pram. Vous vous souvenez ? Il ne disait rien. Parce que quand il est venu, c'est Simon qui l'a invité pour faire l'appareil, c'est vrai. Oh, pour qu'on voit, effectivement, que je suis aussi invité, mais il vient. Vous savez cela, non ? Simon n'a même pas donné un baiser. Parce qu'il est regardé, et de toute façon, je ne l'invite quand même, mais je ne vais pas faire qu'on se suit avec lui, parce que, voyez-vous, les témoignages de lui par les salidés, pharisiens, fils des bâtards, et puis, on ne sait pas tellement très bien, et puis, et puis, que son sain ne soit venu. Il ne disait rien. Simon va pas se passer, il ne disait rien. Il est quand même venu, il est assis là. On n'a pas donné un baiser, on n'a pas lavé ses pieds, parce qu'il a marché là, et puis, il n'était pas propre, et puis, on ne l'a même pas parfumé. C'est vrai, hein? Mais comme j'ai toujours dit, vous ne le faites pas, mais Dieu, non, c'est serviteur. Quand vous ne voulez rien faire pour les serviteurs de Dieu, Dieu va prendre le soin de lui. D'une manière ou d'une autre, il n'abandonnera pas ses serviteurs. Et là, effectivement, pendant qu'il était en train de regarder tout ça, puis il recevait bien ses amis de connaissés, et puis il voit une femme qui vient là, avec toutes ses chevelures, effectivement, qui étaient là, avec ses larmes, 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 frères, larmes qui, qui, qui s'est unie là, au pied de cet homme dégagé, avec ses larmes, et ses cheveux. Donc, les larmes, c'était comme, non, Dieu s'est honoré ses hommes. Les larmes étaient, tellement comme l'eau, et s'échevait comme les chouilles. Ils disaient, oh, s'ils savaient ce que les gens, les femmes, qui étaient là, nous, nous, les pharisiens, je ne vais pas toucher, parce que les prophètes nous a dit. C'est pourquoi le Seigneur le disait, mais c'est plutôt blanchi. Vous êtes bien, bien dehors, mais au dédant. Rempli d'ossements, des morts, effectivement, et c'est sûr et certain, c'est vrai, les pharisiens étaient comme cela, des hommes qui ne voulaient rien, ou quand vous le regardez, oh là là, sans problème, sans rien, et les hommes qui s'étaient ténu, réellement, pour se conformer à cela, mais c'était des sépultes blanches, et quand les Seigneurs, ils disaient, mais hypocrite, vous faites de très longues prières, pour que, oh là là, que l'homme spirituel, nous, il aime les premières places, et tu fais, il n'y aura pas, les pharisiens venaient, et ils disaient, mais je vais m'ensoir au bout là-bas, non, ils aiment sous le prince, et puis quand ils viennent là, oh oh oh, vous savez comment avec l'âge, écoute, oh oh oh, et puis ils passent le chemin, ils séjournent la première place là, pour qu'on voit, les pharisiens, et quand ils élèvent les mains, oh là là, c'est comme si le ciel va descendre, c'est comme cela, les pharisiens, mais quand le maître est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu, mais la femme là, la femme là, la femme samaritaine, et quand elle vint à cet endroit, oh là-bas, son cœur est travaillé dans son âme, effectivement, il était prisonnier, non, il est venu libérer, et il voulait parler de cette vie là, mais il y avait quelque chose, il a maintenu la vie, oh Seigneur, je veux m'être libéré, quand tu as besoin de la délivrance, Dieu est là, nous prierons mon frère, nous prierons ma soeur, nous nous persévons la prière, jusqu'à ce qu'il est venu libérer, et là, il a quitté, il a dit, quelque chose, et quand le maître était assis là-bas, oh là là, son cœur a frappé, il y a quelqu'un d'autre côté là-bas, alors il a sa voix, et puis il va l'épuisé de l'eau, et il est sorti, effectivement, et il trouva cet homme assis, vous connaissez la suite, la conversation, ce qui est merveilleux, c'est que, il était sincère à cette femme, il a posé la question, c'est Jean chapitre 4, vite rapidement, il lui pose la question, il lui dit, oh, va donc chercher ton mari, Jean 4, je pense à soi, Jean chapitre 4, verset 16, Jean 4, verset 16, il dit, va lui dire Jésus, appelle ton mari, et viens ici, vous entendez, Jean 4, c'est-à-dire, va, il dit Jésus, notre Seigneur, il dit, appelle ton mari, et viens ici, et la femme lui répondit, j'ai mis un point de mari, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, j'ai mis un point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant, ne pas ton mari, en cela, tu dis vrai, on ferait vraiment ça, qu'est-ce qui s'est passé, quand il disait des choses comme ceci, là où il y avait les pharisaïens, il disait quoi, c'était un bel zébule, comment peux-tu arriver, à pouvoir maintenant, faire les pensées, et dire ceci, c'est-à-dire, mais voilà, on a fait raison, c'était un bel zébule, c'est vraiment, inhabité par les démons, mais la femme, là, il dit, mais Seigneur, je vois que tu es un prophète, l'étincelle, effectivement, c'est manifesté, mon frère et ma soeur, dans le cœur, de cette personne, de cette humilité, dans cette reconnaissance, il dit, mais je vois que tu es un prophète, mais par contre, ceux qui connaissaient bien, les écrits de Moïse, c'était le plus dangereux, ce sont ceux-là, qui lui ont dit, mais nous savons maintenant, que tu es un démon, Moïse, et tous les prophètes sont morts, il y a quelque chose, qui ne va pas avec toi, et la femme, on peut y reconnaître, donc il dit, humilité et dédouceur, nous retournons à Ephésiens, au chapitre 4, et c'est en rapport, avec celui, ou celle, qui a vraiment, entendu, l'appel du Seigneur, auquel le Seigneur, s'est vraiment adressé, et qu'il a réellement, fait sortir, c'est extraordinaire, frères et soeurs, n'oubliez jamais, c'est si, que, les enfants d'Israël, sont sortis de l'Egypte, où ils étaient, ils ont marché, mais en fait, et la plupart d'entre eux, sont morts, en désert. Vous vous souvenez ? Nous l'avons lué avec vous ici, mais tout cela est écrit, pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus, à la fin de ces siècles. Vous connaissez l'écriture, non ? J'appel de la Bessée, vous connaissez aussi, non ? Donc, si cet homme, conduit par l'Esprit du Seigneur, a eu à pouvoir, mettre par écrit, comme le Seigneur explique, vous l'écriez face, parce que tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est quelque chose, voir et nous nous interpeller aussi, à pouvoir prêter attention à la manière dont Dieu nous a parié, quand nous avons entendu la voix, écrit donc, sortez du milieu de mon peuple, de pouvoir sortir, de pouvoir prêter attention, de quelle manière Dieu conduit, et continue à pouvoir le faire. Et puis, il nous montre, effectivement, il dit, il faisait donc, c'est pas dans quatre lignes, il dit donc, il dit, donc, vous supportant les autres, effectivement, vous efforçant, d'abord la dignité du Seigneur, il dit, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit, par les liens de la paix. Donc, à cela que Dieu a accordé cette grâce, de pouvoir entendre la voix, de pouvoir sortir frère. Effectivement, vous savez que, le système, un esprit qui vous maintient dans un système, dans un système, quand on est maintenu dans un système, une sorte d'organisation, effectivement, cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Vous saviez cela? Parce que si les organisations étaient des dieux, dont les dénominations, comme on les appelle effectivement, parce que c'est l'heure, effectivement, que l'organisation de pouvoir s'admettre, effectivement, comme vous le savez, est venu. Donc, si cela était réellement de Dieu, Dieu ne se serait jamais dérangé pour faire sortir, en fait, un peuple dans un temps, comme celui-ci. C'est vrai? Mais si Dieu a eu à pouvoir réellement parler dans un âge comme celui-ci, et puis montrer cela, c'est pour nous montrer que l'esprit des systèmes et l'esprit de Dieu sont opposés. Donc, si tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas rester dans un système. Sous quelque forme que ce soit. Parce que l'Écriture dit, là où est l'esprit de Dieu, le Seigneur, là aussi est la liberté. Donc, l'esprit du Seigneur ne peut pas te conduire, effectivement, à être dans les dogmes, dans les systèmes, dans les crédos. Non! Quand tu es là-dedans, effectivement, ou tu es emprisonné parce que tu es dans l'ignorance, effectivement, ça bouillonne dedans de toi. Mais ce n'est pas possible. Et puis, paf, le temps vient. Ou la parole de la bénévidence vient. C'est comme cela que le catholicisme avait voulu être tout fait, effectivement, ici, mais, 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 le temps est arrivé, on luttait, que ceux qui avaient besoin de la délivrance, c'est-à-dire que le peuple de Dieu, parce que dans chaque âge, dans chaque période de temps, il y a toujours des élus, frère. Un élu, on ne peut pas l'enfermer. On peut le maintenir pendant un temps, mais sa destination, c'est la liberté, frère. Amen! Alléluia! Amen! Pendant des siècles et des siècles, ils ont mis, parce que c'est la machine de Satan. Ils ont mis, effectivement, aussi, des systèmes aussi forts, et puis, pour enchaîner, pour lier les hommes, avec même Dieu, quand il disait, oh, le Saint-Esprit est venu, et il a commencé à vous dire, oh, non, c'est un sorcier, on mettez le bûcher. C'est un sorcier, on te mettait là, si tu dis, Dieu m'a parlé, j'ai eu la vision, j'ai vu les seigneurs, il faut que nous... Oh, là, 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 c'est comme ça qu'il y a des Jeannes d'Arc, de ces siècles, de ce qu'on dirait, non, non, c'est pas possible, on met le bûcher, c'est un sorcier, comment peut-il voir les visions? C'est des sorciers, on brûle. Parce que ça ne correspondait pas, et parce que l'église catholique a fait cela en joie, de pouvoir dire, non, c'est ce que nous, nous pensons, c'est pour ça, vous remarquez très bien, que quand les seigneurs parlent du nicolaïsme, c'est cet esprit de pouvoir réellement prendre la place de Dieu, la place du Saint-Esprit, effectivement, pour pouvoir maintenant faire les choses comme il le veut, c'est comme ça qu'on a vu l'institution aujourd'hui, notamment, c'est dans cet angle-là, effectivement, dont tout celui qui est dur à appeler, même si on a mis tout un tas de systèmes, tout un tas de situations autour, il y a un temps où réellement le cri doit être entier, où cet homme ou cette femme doit réellement arriver à pouvoir sortir, mais pour se laisser conduire maintenant, selon les cris qu'il a entendus, celui qui l'a appelé, effectivement, il a le besoin de pouvoir le conduire, maintenant, mon frère et ma soeur, comme le qui dit, mais qu'est-ce que, lui réellement cherche davantage avec cet homme ou cette femme qui l'a fait sortir de la prison, effectivement, parce que là, tu étais en prison, effectivement, avec tous les hommes et les créneaux, effectivement, tu te sentis tout fait, mais là, je t'ai fait sortir, pourquoi ? pour que tu sois libre, mais pour que tu fasses quoi de cette liberté ? voyez-vous, voyez-vous, dans toutes choses, il faut que toujours nous pensions à ce que les inquiétudes disent en fait, chaque action que Dieu fait, lorsque Dieu te libère, mon frère et ma soeur, il ne veut pas te garder prison, depuis toujours le début, frère et Dieu a monté, il a toujours donné à l'homme le libre arbitre, il te libère parce que tu as crié Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, mon Dieu, et puis, puisque tu es prêt, désir, liberté, il envoie la parole, tu entends, tu dis Seigneur, au noir à toi, je sors, tu es sorti, mais qu'est-ce que tu veux ? Il ne te fait pas sortir pour pouvoir t'obliger, maintenant, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, c'est pour ça que j'ai toujours dit, le message n'a jamais été une obligation, le message est la lumière que Dieu te montre, voici, comment les choses sont, de quelle manière, effectivement, les choses sont faites, effectivement, avec un croyant, avec un fils de Dieu, avec une fille de Dieu, et dites jamais, je dois le faire parce que les messages, si vous faites ça, ça ne sert à rien, je fais ça parce que c'est juste, quand on parle que c'est biblique, oui, pas c'est biblique, je suis obligé, non frère, puisque c'est biblique, c'est que tu as confirmé que c'est la vérité, alors comme j'aime la vérité, je veux, c'est cela mon frère et ma sœur, c'est, bon oui, mais parce que, bon, tu vois la Bible dire, puisqu'il est dit, fais-en-le, mais non, ça ne sert à rien, même si tu le fais comme ça, ça ne sert à rien, nous le faisons, parce que réellement, nous remarquons que, oh Dieu du ciel, c'est, je ne le savais pas, maintenant que je sais, c'est quand même une grâce extraordinaire, de pouvoir voir que, c'est juste de pouvoir faire cela, Amen, 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 Alors, quand Dieu te fait sortir, l'enclos dans lequel tu étais enfermé, ce n'est pas pour que Dieu puisse arriver à pouvoir t'obliger, Dieu maintenant t'observe, maintenant, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu entends, est-ce que tu comprends, en réalité, ce don pour lequel je t'ai fait sortir, si tu ne comprends pas, alors, j'envoie quelqu'un, vous savez qui est-ce qu'il envoie, ce n'est pas un souverain sacrificateur, ce n'est pas un chef d'église, non, il dit, je vous enverrai le consolateur, il dit, je m'enverrai, je ne vais pas vous laisser au félan, je ne vous enverrai pas laisser, bien comme chef de l'église, non, c'est biblique, il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, c'est pourquoi l'Écriture dit, que c'est lui qui a des oreilles, entendez, ce que l'Esprit dit au Seigneur, parce que quand tu es senti, là où tu étais, il y a quelque chose qui s'est passé en toi, c'est que tu as senti, quand même l'Esprit du Seigneur, t'a parlé, il a utilisé une bouche humaine, mais ce n'est pas la bouche humaine, c'est Dieu, qui t'a parlé au travers de la bouche, effectivement, tu as entendu cette voix, qui correspondait à ce que tu étais, au-dedans, mais c'est vrai frère, je sais, chacun de nous, si vraiment, vous avez été réellement appelé des dieux, vous réaliserez que le jour où la parole est venue vers vous, vous dites, mais c'était quand même de mon pied, je ne comprenais pas, Dieu, j'ai cherché, mais non, mais oh, c'est la vérité, pourquoi vous avez dit Amen, parce que sa correspondance, c'est qu'elle était enfouie, c'est sûr, elle vient, elle délivre effectivement, elle démontre, et quand il sort maintenant, tu as besoin de pouvoir te référer au conducteur, lui, lui, l'avait dit, il vous conduira, dans toute la vérité, le roc, beaucoup ont fait frères et sœurs, ils sont restés toujours dans la pensée tout à fait aussi charnelle, de la conception des choses qui concernent Dieu, nous avons quitté les églises et dominationnelles, effectivement, Dieu nous a fait sentir, voilà même l'erreur que tous ceux qui disent, dans le message aussi, ils ont tous commis frères, c'est de pouvoir refaire exactement ce que nous avons laissé, dans les églises, que nous n'avons pas qu'on dise, bâtissent effectivement ainsi, c'est comme cela, nous avons voulu donner plus de la place, effectivement, aux organisations minimes, soient aux petits systèmes, effectivement, parmi dans les églises, effectivement, comme je l'ai toujours dit, effectivement, quand une église commence, effectivement, à l'autre église, qu'est-ce qu'on a, on doit avoir un diage, on doit avoir un, et c'est-ci, on doit avoir ceci, et cela, frère, je l'ai toujours dit, effectivement, une église qui a simplement 5 membres, parmi ces 5 membres, effectivement, Dieu bénisse nos sœurs, il y a 3 sœurs et 2 frères, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, frère, Dieu a donné quelque chose de particulier aussi aux sœurs, je veux que le sœur vous sortiez dans la pensée de la fêche, mais que vous puissiez comprendre, Dieu a donné quelque chose de particulier aux sœurs, elles aiment beaucoup les choses de Dieu, c'est ce que les frères ne voient pas, si vous regardez souvent dans la plupart des assemblées, il y a plus de frères que de sœurs, ça arrive, je n'ai pas entendu, ça fait autre chose, mais c'est vrai, frère et sœurs, les sœurs ont quelque chose de Dieu à pouvoir se donner prompt rapidement, par rapport aux frères, le frère aime beaucoup raisonner, vous savez pourquoi? parce que souvent quand ils voient le frère, mais les sœurs ne raisonnent pas beaucoup, quand c'est une fille de Dieu, elle écoute, vous savez, c'est là qu'on peut arriver à pouvoir comprendre ce genre de choses aussi, regardez comment Dieu fait les choses, puisque c'est une fille de Dieu, et Dieu a placé quelque chose qui est en elle, qu'on appelle le respect et la soumission, une sœur aussi a tendance à pouvoir être prompte à pouvoir obéir la parole de Dieu, respecter aussi par rapport à un frère, que Dieu te bénisse mon frère, les autres n'ont rien dit effectivement, parce que nous frères, nous frères, nous frères, nous frères, nous frères, Dieu a donné une place exceptionnelle sur le sœur, et c'est vrai, les frères discutent beaucoup, ils aiment trop discuter, trop, 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 trop d'ailleurs, mais la sœur, il y a ce respect, cette peur qui vient, et qui s'accroche vraiment à la chose, c'est vrai, non ? Ils peuvent vous le montrer dans la Sainte-Écriture, hein ? Eh, 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 qui sont, quand le Seigneur a été donc, enseveli et tout ça, ici, où étaient les frères ? Les frères, là où étaient-ils ? Il s'est caché, hein ? Frères, il faut que vous puissiez comprendre, qui sont ceux qui sont les deux, malgré les gars, les sœurs, les sœurs, ils sont partis, des beaux matins, avec les pauvres, nous partons, les premiers cas, n'ont pas trouvé ce qu'il y a, où est-ce que vous l'avez mis ? Nous le voulons même, oh, que Dieu s'en est mis, même mort, le frère était enfermé. C'est la vérité. Vraiment. Et pleurez, il y a, pourquoi tu pleins, il y a, où vous l'avez vomi ? Vous l'avez en rêve ? Le frère était dans la pâte, la chambre là-bas, on ne peut pas sentir tant, elles sont senties, de bon matin en plus. Oui, parce que c'est vrai, quand Dieu touche le cœur, le cœur, il s'accroche. Nous prions que Dieu travaille encore davantage, et qu'il aide réellement nos sœurs aussi à pouvoir s'étonner, parce que vous voulez aussi que vous puissiez le voir aussi, mais je vais vous montrer qu'est-ce que le prophète a dit. C'est le nom de Dieu. Si vous voulez connaître l'état de l'Église, regardez les frères. Regardez les frères. Regardez qui ? Alléluia ! Vraiment ! Mais c'est la vérité ? Oh, les sœurs, vous devez ! Dieu aime les sœurs. Dieu sait effectivement qui sont ces filles, oh, frère Léonard, mais c'est la Bible, frère. Amen ! Amen ! Amen ! Et pourquoi nous devons être amenés à pouvoir avoir un cœur qui aime beaucoup les sœurs ? Que vraiment qu'ils puissent davantage agir comme nous ? Ainsi donc, lorsque il nous fait donc sortir, nous devons nous laisser conduire effectivement par l'Esprit du Seigneur ? Pour que nous puissions comprendre effectivement où est-ce que le Seigneur veut nous conduire dans. Quoi ? Effectivement, quel est donc l'objectif de ces dieux pour nous ? Qui sommes réellement sortis et dont le cœur se laisse instruire ? Et plus on se laisse instruire, alors maintenant, Dieu vient pour te donner la révélation. C'est là que la révélation intervient. Il dit, mais à vous, il vous a été donné donc. Vous savez à quel moment cela est-ce que le Seigneur a dit cela ? Vous vous souvenez ? Voici le moment qu'elle a dit. Lorsqu'il a parlé de la parole, il y avait la foule qui était là, qui attendait comme vous. Mais personne ne s'est intéressée. parce qu'il savait. Quand le Seigneur parle, il sait pourquoi. Et chaque chose qu'il dit, il le sait. Personne ne s'est intéressé à pouvoir savoir pour comprendre le Seigneur. Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Tu as parlé du chemin qui est senti pour se mettre une partie est tombée sur le pied d'or. J'ai entendu la parole, c'est une histoire qu'elle a racontée. Je ne suis pas trop intéressé dans ça. Je veux savoir, est-ce qu'il fait des miracles ou quoi ? Mais les autres qui étaient disent, mais Seigneur, tu as parlé de la parole. nous voulons comprendre ce que cela veut dire. Il dit que Dieu te bénisse. Tu as trouvé une grâce parce que le fait d'avoir un désir, c'est une grâce pour toi. Voici donc la révélation. Ce n'est pas comme nous, je sais maintenant, je fais comme ça. Non, Seigneur, je veux savoir. Alors, quand tu veux savoir, il va te révéler. Mais Dieu te bénisse, ma bienvenue, mais c'est la vérité, 100%. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, toi, tu cherches la fin du Seigneur dans tout ce que tu dois faire. Non, frère, tu ne peux pas faire surtout en tant que finir. Dis-moi, j'ai fait, et puis mes bénévoles, ça va, est-ce qu'il est là ? Je vais le faire, Seigneur. Non, un fils de Dieu a besoin de savoir d'abord si c'est la volonté de Dieu ou pas avant de poser l'âge en question. C'est sûr et certain. C'est la témoigne d'amour que vous avez et la confiance que vous avez. L'avons entendu ici, vous savez, une brébie, une brébie, une brébie. C'est pourquoi quand vos soeurs, vos frères disent, je suis indépendant, je vais où je vais, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire, c'est pas possible ça. Une soeur dans une assemblée locale qui se dit, je suis indépendant, je vais où je vais, je vais aller prier où je veux, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ce que d'abord, un, vous ne croyez pas la parole de Dieu. je suis conduit par l'Esprit du Seigneur puisque le Seigneur a des libertés. Oui, c'est certainement cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire la liberté dans le Seigneur? En fait, la liberté dans le Seigneur c'est l'emprisonnement par le Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la liberté. Donc, je fais éloignement ce que je voulais. Maintenant, Dieu maintenant m'a rendu libre et je suis heureux parce que je suis soumis à lui et le Saint-Esprit me conduit où je dois aller et ce que je veux faire. là, je sais maintenant que je suis un fils de Dieu. Je sais maintenant que je suis une fille de Dieu. Donnez-moi un petit peu de temps ce matin, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. je sais maintenant que là, j'ai cette assurance effectivement de ce que là, si je vais là-bas et c'est celui qui me conduit. Et je sais que sur ce chemin-là, vous y allez, frère et sœur, puis celui qui m'a conduit quand le problème surgira. Je ne vais pas perdre les cheveux. Non. Je reste tranquille. Parce que sur ce chemin, dans cela, c'est toi qui m'y as placé. Alors, tu dois prendre soin. Tu sais, frère Marcel, frère Marcel est ici ce matin. Il est là. Frère Marcel, où est-ce que tu es? Ah, il est dehors. Il faut le faire rentrer quand même pour qu'il soit ici, dedans. Et vous savez, parce que je veux qu'il entende ça. Oui, tu es là, frère Marcel, c'est bien, je vais te voir bien. Je veux que tu viennes par ici aussi. Puis, tu iras derrière après. Je veux que tu t'asseilles. comme ça, moi et tout le monde, je veux voir aussi. Vous voyez, le frère Marcel, il est où tu peux t'asseoir là. On te connaît bien maintenant. Tu iras derrière après. Vous l'avez vu, hein? Frère Marcel, ici un jour, et quand, j'étais parti en Côte d'Ivoire, lorsque vous étiez resté dans l'assemblée ici, avec tous les bras qui s'est passé effectivement avec toutes ces tensions, et quand je suis revenu, évidemment, comme vous savez, le condamnateur a dit qu'il ne passera pas d'Ivoire de la chair, qu'il ne pourra rien faire, et qu'il n'y a pas de là, il fait, c'est terminé. Il dit, je crois que, si je me trompe, tu es là devant pour pouvoir corriger, hein, frère ? Je ne lui laisse pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Si, ce n'est pas vrai, n'ayez pas peur, je corrigerai, hein ? Tu diras, frère, ce n'est pas vrai. Alors, le frère ici, Frère Marcel, après ce que je lui ai apprend, il dit, mais avec le niveau où la tension est arrivée, donc tout était déjà... Et puis, comment ils vous ont aussi travaillé avec les choses qu'ils vous ont annoncé ici, comment cela, c'était que, c'était terminé. Alors, il dit, si vraiment Dieu est avec ce frère ici, Léola, c'est sûr et sûr, c'est sûr, certains qui sont d'ailleurs victorien, c'est vrai ou pas ? C'est vrai. Parce qu'il n'y avait vraiment pas l'ombre d'un moyen pour ça, parce que même l'église en soi était déjà prise en prison. C'est la vérité, vous le savez, non ? C'est vrai, non ? C'est vrai. Et quand je suis arrivé, j'étais même presque étranger à mon assemblée, avec mes frères. Pour passer ici, j'ai dû faire des heures là-bas. Et Dieu bénit ses frères. C'est là que Dieu témoigne et démontre qui sont les moindres physiques. Amen. Vraiment. C'était impossible. Satan avait vraiment pris tout. Il s'était vraiment raciné, mais ici, ici, c'est terminé. Et il pouvait le dire en disant, mais vraiment, c'est sûr et certain que si vraiment Dieu est avec lui, c'est vrai qu'on verra les changements. C'est vrai, non ? Je me suis simplement ténué devant ces dieux qui m'ont appelé. Je crois que c'était aussi mon frère. Denis, je pense, je pense que c'est lui, effectivement, ou une autre femme qui disait, effectivement, il m'a dit, mais je crois que c'était mon frère Denis, je ne sais plus très bien qui s'est dit, ah oui, mais je me suis ténué moi-même ici aussi. J'ai dit une chose, je dis, si c'est Dieu qui m'a appelé, il défendra. Il prendra position. C'est vrai, non ? Il lève la main parce que je souviens la même parole qu'il avait pour l'instant j'ai dit. Donc, si c'est Dieu là qui m'a appelé, lui, il est capable de prendre position et de défendre aussi. C'est pour dire que quand Dieu vous a appelé vous et vous êtes dans le chemin, les situations viendront. Même si c'est tellement difficile, il est Dieu qui vous a appelé, il doit vous défendre. Amen. Peu importe, effectivement, la grandeur de la tête, même le preuve difficile pour vous. Même si le ruissier s'est tient devant la maison. Alors que tu as prédit, mais Seigneur, j'ai besoin d'une maison et t'as donné la maison. Sois un frère de main ferme. Amen. Amen. Vraiment. La peur est du diable. Amen. Le calme et la confiance est vraiment de Dieu. Amen. Quand la barque était agitée en gauche et en droite, il dit, mais Seigneur, toi, tu dois, nous, nous mourrons. Il s'est venu, mais j'en peux le voir. Amen. Il s'est tourné, j'aime cela, frère. Il s'est tourné, il a vu la tempête, effectivement, et le vent. Il dit, va, t'es-toi. Le vent s'est tué. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons commander la nature. Amen. 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 Ce n'est pas la puissance et l'autorité que nous avons en tant que fils et vie de Dieu. C'est dont nous avons besoin ce que tous se canalisent avec la foi et la volonté de Dieu. Amen. Et nous le croyons et nous sommes certains de ça. Alors, il dit, mais, vous avez bien le verset, si vous avez dit, il dit, mais, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit. Donc, tout ce que Dieu a fait sentir, frère, il a voulu qu'il soit nettoyé, récuré, frère, parce que le but de Dieu est qu'il faut que nous puissions conserver l'unité de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, l'Écriture nous dit, vous efforçons de conserver l'unité. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez, frère, dans Jean, chapitre 17? C'est une prière que le Seigneur Jésus-Christ a adressée. Je vous l'ai toujours dit, c'est une prière que Dieu a exaucée. Il a prié, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien. Remarquez, Jean 17, verset 20, verset 19, verset 19 et 20, verset 19 et 20, que je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Donc là, effectivement, le Seigneur prie. Prenez-moi, pour qui il prie, frère, il prie pour ses disciples, il dit, mais je leur ai donné ta parole. Ils ont reçu ta parole, ils ont cru que je suis senti de toi. Père Saint, garde ce que tu m'as donné. Quand j'étais sur la terre, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Aucun d'un ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Frère, le fils de perdition était déjà parti des 30 biens pour l'unité. Il n'était plus là. On ne peut pas unir les saints avec les démons. Non, frère. Il ne peut pas y avoir l'unité d'esprit lorsque nous sommes différents. C'est absolument important que vous prétiez attention à mon frère et ma sain. là, il dit effectivement du connu, mais conservant l'unité de l'esprit. Si vous l'avez bien remarqué effectivement ici dans l'écriture, dans la version ici de la... Lui, enfin, Lui, c'est bon. Vous voyez bien dans l'Ephésien. l'Ephésien. On va tourner l'Ephésien. L'Ephésien 4. C'est bon. Regardez. Il dit verset 3, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit. L'esprit dont il est écrit là, c'est avec un minuscule, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vous l'avez lu, hein? C'est comme ça dans vos bibles à vous. Mais en fait, ce n'est pas conforme. Et ce n'est pas conforme. Parce que quand on parle de l'esprit et minuscule, c'est l'esprit humain. Mais si vous prenez la version juste, je pense, même en anglais, c'est l'esprit avec E majuscule. C'est l'esprit avec E majuscule majuscule avec E minuscule. Donc le E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous efforçons, vous êtes consens, effectivement, de conserver l'unité de l'esprit. Donc le Saint-Esprit nous amène dans l'unité. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, on ne peut pas unir des choses, un chien avec un cheval. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On unit effectivement les choses qui sont de la même nature. c'est pourquoi quand j'entends aujourd'hui, c'est pourquoi quand j'entends aujourd'hui, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est vraiment à la mode, on fait des mariages hommes avec hommes, femmes avec femmes. Et vous appelez ça Maria ? Non. Vous appelez ça l'union ? Non. Un homme avec même la nature en soi. La nature même quand même d'une certaine manière quand même. Même si on veut fermer les yeux mais la nature en soi. Je vous montre quand même mon frère et ma soeur que l'union, le mariage, l'union n'a jamais été fait pour homme avec homme ni femme avec femme. Alors pourquoi Dieu aurait créé qui était une femme. On ne peut pas unir un homme avec un homme. C'est une abomination. On ne peut pas unir une femme avec une femme. C'est une abomination. On unit un homme avec une femme. C'est ça le mariage. Remarquez le frère. L'Écriture nous fait savoir que nous devons conserver l'unité de l'esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit quand il vient c'est pour ramener les croyants. Vous suivez cela ? Le croyant dans l'unité. Parce que c'est c'est la prière que le Seigneur a fait. Qu'il soit un. Quelle est donc cette unité ? De quelle manière il se manifeste cette unité ? Je veux que vous ouvriez réellement votre entendement que le Seigneur pour la grâce que vous compreniez cela. Frère, c'est nécessaire pour que nous sachions effectivement que nous qui nous tenons aussi dans un lieu comme celui-ci de quelle manière nous devons arriver à pouvoir aussi agir. Et si que toi mon frère et toi ma soeur tu t'examines en réalité pour savoir quelle est ta part dans ce que Dieu est en train de pouvoir faire. J'ai dit une somme de ceux-là qui seront jugés sévèrement si nous n'avons pas pris garde à ce que Dieu fait et à ce que Dieu dit. N'oubliez jamais un jour vous partirez de la terre. Je vous en supplie. Je voudrais tant vous voir de l'autre côté. tous. Il dit vous forçant de conserver l'unité de l'esprit. Regardez très bien frère. Le Saint-Esprit est envoyé pour que nous puissions arriver à être ramenés dans l'unité. Comme il a dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. De quelle manière effectivement cette unité entre Dieu et le Fils effectivement s'est-il réellement aussi manifestée lorsque il était sur la terre. Pour que cela soit aussi transposé à notre endroit en tant que peuple de Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut effectivement cette unité est aussi regardé très bien frère. Jean chapitre 12 Je pense à Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 c'est dit verset avancé si quelqu'un entend mes paroles et les légales de points ce n'est pas moi qui les juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde celui qui me réjère qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui les jugera au dernier jour vous suivez verset 49 car je n'ai point parlé de moi-même mais le père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer Amen Amen il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer donc la parole qu'il lui a annoncée c'était la même parole que le père Amen ils étaient dans l'unité effectivement donc quand le père disait Ah le fils disait aussi Ah quand le père disait le baptême c'est au nom c'est ainsi non le fils disait la même chose ils avaient la même parole la même façon de voir le même esprit Amen qui dit ma doctrine n'est pas de moi c'est pas vrai c'est à dire qu'entre le père et le fils il n'y avait aucune contradiction est-ce que vous suivez entre le père et le fils il n'y avait aucune contradiction donc quand le père faisait Ah c'est exactement la même chose qu'il venait effectivement vers le fils vous direz mais frère qu'est-ce que tu devais nous faire comprendre Hébreu chapitre 1 verset 1 après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par le prophète Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils aïe 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 d'abord nous réalisons qu'effectivement qu'il s'agit de l'unité de la foi comme l'écriture le démontre ici qui est principal dans le livre des éphésiens regardez très bien nous voulons le lire encore l'éphésiens chapitre 4 l'éphésiens 4 oui il est ici verset 11 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et des dédications du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi c'est à dire nous croyons de la même manière votre attention s'il vous plaît frère nous voyons de la même manière nous comprenons les choses de la même manière sans que oh les pasteurs disent ça moi je ne suis pas d'accord je vois ça comme ça est-ce que vous suivez regardez une chose mon frère et ma soeur quand nous parlons maintenant on parle effectivement de l'unité de l'esprit et nous regardons quelque chose qui est comme le corps de Christ pas comme mais qui est le corps de Christ tout celui qui fait partie de ce corps là il a réellement reçu le baptême du Saint-Esprit vous le croyez ? si nous faisons partie de ce corps ici ce que chacun de nous pourrie rentrer il a reçu le même esprit le même esprit parce qu'il n'y en a pas deux nous lirons tout à l'heure dans l'Ephésien un seul esprit un seul corps donc nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit tandis que ce corps que l'on voit effectivement ici il a plusieurs membres mais en fait ce corps ayant plusieurs membres il a toujours une seule tête est-ce que vous comprenez ? alors dans ce corps vous comprenez le corps humain comme vous le voyez le biceu c'est peut-être aussi volumineux que celui-là vous voyez ça ? et la tête laissée petite comme c'est ici le bras tellement gros le bras ici ne combindra jamais la tête n'importe la taille des biceps ce qu'il peut faire il ne pourra jamais jamais l'ordre donner l'ordre à la tête il pète tout si gros Dieu fait que le corps effectivement puisse obéir effectivement à la tête et le corps dans lequel nous sommes nous c'est l'esprit qui nous fait émouvoir n'est-ce pas vrai ? si on lève le souple effectivement c'est ça qui fait que déjà rien que dans l'être humain tout se cordonne à cause d'un seul esprit qui habitent n'est-ce pas vrai ? alors quand nous sommes dans le corps de Christ nous membres du corps de Christ c'est écrit non ? quand nous sommes dans le corps de Christ et a été abrévé par le même esprit frère et soeur nous avons la même façon de voir le bras ne peut pas discuter avec la tête ce n'est pas possible peu importe le muscle qu'il y a pour faire même si ce gros musclé il ne pourra jamais commander la tête c'est toujours la tête qui commande et quand la tête commande effectivement la force de voir oublier et agir en fonction mon frère et ma soeur vous ne pouvez pas avoir une connaissance plus que celle de votre pasteur s'il est abri par Dieu même beau que toi soeur toi frère tu peux avoir autrement Dieu te rétablit pas ce qu'il y a Amen Alléluia Alléluia J'ai la vérité c'est simple ou sans vrai Amen ça veut dire aussi si tu as l'esprit de Dieu comme le corps fonctionne en mouvement en fait et que le pasteur aussi a l'esprit de Dieu Frère vous croyez ce que la parole de Dieu vous dit de pouvoir réellement aussi faire comme cela vous est donné il ne peut pas y avoir des dissensions au sein du peuple qui reçoit la même parole une soeur qui célébrait je ne suis pas d'accord je pense comme ceci je pense quand c'est contraire au sein des écritures la Bible nous montre de quelle manière les choses s'effondrent quand nous avons l'esprit du Seigneur nous avons quelle attitude on doit arriver à pouvoir adopter comment nous devons nous approcher et de quelle manière effectivement les choses doivent arriver à pouvoir se faire bref mais ce que Dieu demande effectivement c'est l'unité de l'esprit conserver l'unité de l'esprit de quelle manière effectivement Dieu veut que nous puissions conserver l'unité de l'esprit comment conserver d'abord cette unité de l'esprit nous comprenons d'abord que nous avons la même parole nous avons aussi la grâce de pouvoir réellement aussi avoir les oreilles pour pouvoir entendre et se conformer selon la parole que nous recevons que je sois frère que je sois soeur que je sois je ne sais pas qui que ce soit mais quand la parent dit Dieu prêchait qu'elle est conforme aux saines et que j'ai l'esprit du Seigneur je me laisse conduire mais quand j'adopte une attitude que je veux montrer aux frères et sœurs je ne suis pas d'accord même si tu me dis que Dieu du ciel est descendu que tu as reçu la grande révélation mais ta vie à toi parmi le peuple de Dieu est témoin que tu es contraire à l'esprit de la parole de Dieu il y a quelque chose qui ne va pas avec l'expérience et ce que la Bible nous dit parce que si le Dieu du ciel descend et qu'il te parle ça doit être conforme à sa parole et ta vie doit se conformer à sa parole quand vous vous plaisez à pouvoir vous sentir à l'aise quand vous faites des choses qui ne sont pas conformes j'ai fait je lui ai dit en face je lui ai fait comprendre qu'il ne s'était pas conformé ça n'a fait rien rien à voir avec Dieu vraiment et ça tu dis que c'est l'esprit du Seigneur en toute humilité quand quelque chose ne pas conforme je ne peux pas m'élever je dois arriver à pouvoir trouver de quelle manière il ne faut pas que je fasse comprendre à la personne en question que non ça ne s'est pas conforme toujours ayant en esprit effectivement que si le Saint-Esprit est en moi frères et sœurs il y a une chose que nous devons tous reprendre on ne peut pas se cacher toujours je suis un fils de Dieu je suis un fils de Dieu non c'est ce que tu manifestes dans toi tout le monde peut se mettre à titre de fils de Dieu mais un fils de Dieu et une fille de Dieu c'est manifeste par le caractère la nature frère vous voyez c'est un test aussi aujourd'hui comment vous appréciez le temps que votre frère vous prend vous voulez repartir vous voulez rester encore avec la parole de Dieu comment est-ce que nous devons conserver l'unité de l'esprit parce que le but n'est pas que je puisse me comporter différemment pour pouvoir me faire voir que je suis différent ou très spirituel non le but est que je puisse mourir s'il faut que je disparaisse pour que l'autre vive je suis d'accord je veux que l'autre vive parce que ce que j'ai c'est que Dieu m'a donné la grâce que vous allez connaître je veux que les autres connaissent aussi ça doit être la pensée de chaque frère de chaque soeur qui a reçu l'esprit du Seigneur et qui veut demeurer effectivement dans la chose de Dieu alors comment je peux conserver cet esprit parce que c'est ce que la Bible nous fait savoir parce que si nous lisons encore dans les scènes d'écriture je pense que dans la Bible je pense que et dans les philippiens je pense que c'est là nous pouvons les lire verset 27 philippiens chapitre 1 verset 27 il dit c'est le mot qu'on lisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ enfin que soit que je vienne vous voir ou soit que je reste absent j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile fermes dans un même esprit donc toi mon frère et toi ma soeur ce que Dieu attend de nous ce que nous démarrions fermes dans un même esprit pour conserver pour conserver l'unité de la foi peut-être l'unité de l'esprit et les biens frères ça s'il vous plaît votre attention donc pour conserver cette unité de l'esprit donc Dieu veut que nous soyons un de quelle manière Seigneur je peux conserver cette unité de l'esprit parce que tu veux que je sois vraiment dans ta pensée comme cela tu le veux que nous soyons un Amen Philippiens chapitre 2 verset 1 regardez très bien cela il dit vous l'avez Philippiens nous l'avons ouvert tantôt dans votre Bible il dit mais si donc il y a quelques consolations en Christ s'il y a quelques soulagements dans la charité s'il y a quelques unions d'esprit s'il y a quelques compassions et quelques misericordes rendez ma joie parfaite Amen comment je peux conserver l'unité de l'esprit paire dit ayant un même sentiment donc c'est à dire que moi je dois avoir des sentiments aussi justes de la même manière que mon frère de la même manière aussi que ma soeur je dois avoir le même sentiment parce que qu'est-ce que le frère attend même s'il m'insultait je n'ai rien ce que je puisse l'aimer Amen avoir le même sentiment les uns envers les autres c'est que ma soeur ici puisse avoir le même sentiment envers son frère et que le frère aussi puisse avoir le même sentiment aussi envers la soeur où le frère ainsi nous avons le même sentiment Amen et comment Seigneur je dois la délinité de l'homme ayant le même sentiment nous continuons il y avait très bien ayant un même sentiment un même amour si l'amour que nous avons est différent les uns envers les autres celui-là c'est l'homme mais je ne le supporte pas j'aime bien être avec cette soeur-là ou ce frère-là parce que je ne supporte pas l'autre oui vous savez c'est comme quand on s'enlève par exemple trois, quatre, cinq pour la courage je ne sais pas les soeurs les un chante tellement et puis nous sommes là que Dieu soit béni pour le cœur vous comprenez parce qu'on apprécie que ton frère ou ta soeur a bien chanter le réglage et toi quand tu passes oh gloire à Dieu on a quand même oh gloire à Dieu toi tu veux qu'on t'apprécie quand ton frère ou ta soeur passent pour chantier tu n'apprécies pas quand on apprécie aussi c'est un problème pour toi il faut que tu puisses te dire si je veux qu'on m'apprécie moi ma soeur voudra aussi qu'on l'apprécie lui et en fait il ne peut pas qu'il y a un problème parce que c'est ma soeur quand ma soeur est honorée c'est moi aussi c'est parce que nous sommes aveuglés par notre propre intérêt à nous l'engueil nous détruit ton frère à toi et ton frère je ne sais pas si vous serez content aujourd'hui que vous n'entendez oh pas frère je ne sais même pas comment donner l'exemple oh mon frère Denis a dit lui je ne peux pas pardonne-moi frère que vous n'entendez qu'on n'attrape pas je ne peux pas donner ça frère à toi bon je ne sais pas vous ne serez pas content quand votre frère a eu un problème parce que vous savez ça vous touche directement c'est que vous ne l'avez pas parce que le frère Denis le frère Marcel quand les gens de l'extérieur vous apposez là pour vous donner l'exemple un jour j'étais chez moi j'ai dit mais j'ai dit comme ça et j'étais chez les frères comment vous le dire j'étais chez moi à la maison et puis j'étais debout j'attendais parce que je suis revenu ici et là c'est moi quelqu'un qui vient derrière moi bonjour pasteur c'était la voisine là-bas au coin là-bas dans le coin elle dit et Marcel ça va Marcel je dis ah Marcel va oui parce qu'ils savent que le pasteur de Marcel c'est Louis quand il y a un problème avec Marcel on connaît la maison de son pasteur oui frère Denis c'est votre frère les gens savent ils savent qu'il est le frère de tel on sait que c'est donc toi tu ne sais pas donc la maison là c'est lui lui je ne sais pas le frère qui est d'abord en fond ou la soche ce frère ici comment il s'appelle en Corée Jérémie non Justin voilà Justin pardonnez-moi je vais prendre des autres bon et ce frère ici il est le frère de Frédénie mais toi tu ne sais pas que les gens soient les c'est bien vous voyez quand vous êtes il est son frère et toi toi le frère tu te lèves tu vois oh cet homme là le frère là on dit tu parles du mal de ton frère tu trouves que c'est pas que c'est des copains à toi c'est pas ce que vous voudrez oh oui c'est lui il s'est dit il s'est dit docteur quel docteur quel docteur tu ne sais pas que lui il sait que c'est ton frère les jours où il va avoir un problème il s'est dit lui oh mais son frère est là c'est son frère à lui parce que tout le monde sait que lui c'est votre frère pourquoi vous avez communié avec lui ici c'est pourquoi frère quand votre frère fait quelque chose qu'on tait au sein c'est pas possible mais il va dans cette assemblée là quand même là c'est un mec qui y va mais comment il peut se comporter comme ça vraiment parce qu'il s'est dit mais à l'assemblée il entend la parole de Dieu c'est pas vrai qu'un frère comme celui-là qui va écouter la parole qu'il aille faire des choses pareilles vraiment vous ne réalisez pas frère ils savent quand ils disent qu'il est là-bas ils savent que c'est leur frère et quand c'est ton frère à toi ça veut dire que oui quand ton frère à toi il a fait quelque chose de bien il a dit mais oh vous savez le frère Dieu s'est venu nous nous sommes moqués de frère Denis vous vous souvenez quand il était venu avec sa famille d'ailleurs voici là-bas ils sont partis là-bas ils ne réussiront jamais nous l'avons dit parce qu'il dit mais Dieu n'est pas avec eux vous vous souvenez Dieu n'est pas avec eux quand on parle de ton frère comme ça tu entends c'est à toi qui précie c'est ça que c'est mon frère Denis qui parle ça fait mal mais quand tu as élevé ton frère Denis il a donné ton séjour effectivement et qu'il est bien qu'est-ce qui est passé oh Dieu donc a béni le frère Denis quand le frère Denis a béni c'est que vous aussi Amen Lorsqu'on parle de l'éluia de ton frère là de ce que Dieu a fait c'est de toi aussi Amen Pourquoi ? parce qu'on sait que c'est ton frère Amen C'est pourquoi quand ton frère se met des boucles pour chanter Lorsque Dieu Amen Amen Pourquoi ? C'est ton frère Il est lié à toi Si Jébus c'est toi aussi Amen Et voici c'est ton frère C'est pourquoi nous devons prier Amen Les uns pour les autres Amen Frères soyons vrais L'hypocrisie Je vous l'ai toujours dit quand je me tiens C'est vrai Je sais comment vous respirez Dieu m'a con la grâce Je sais que celui-ci il est faux et il est vrai Frères pensez-vous que Dieu puisse vraiment m'utiliser comme il est fait sans que je qui m'a con la grâce de pouvoir avoir ça ne date pas de 1814 Il n'y a pas longtemps n'est-ce pas moi bien et mes soeurs Notre soeur elle est venue tu es là non ? Elle était ici Tu étais moi non ? Elle était là et moi je m'étais née ici Je devais prier pour elle et je lui ai dit voilà ce que Dieu m'a montré c'est vrai ou pas ? Amen Ça ne date pas de 1814 il y a quelques jours Non frères et soeurs il y a une chose qui est tellement si importante pour nous que nous puissions réaliser que le Seigneur veut que nous puissions arriver à voir ce même sentiment Vous vous souvenez ici ? Vous ne vous rendez pas compte c'était un jour à la semaine ? Nous avons dit Seigneur nous les vons nos mains pourquoi ? Satan a eu à pouvoir jouer avec mes nains c'est fini Quand mon frère a un problème c'est aussi le mien Je me mettrai à genoux je prierai Vous l'avez fait non ? N'oubliez jamais Quand ta soeur ton frère passe par le mois difficile tu ne peux pas dormir tranquille Pourquoi ? Parce que les lignes sont entrées il faut qu'ils sortent Il faut qu'ils sortent même s'il faut que je passe l'ethnologie il faut qu'ils sortent Ma soeur doit avoir la victoire Mon frère doit avoir la victoire Oh frère nous devons être décidés ayant le même sentiment le même amour c'est ça conserver l'unité de l'esprit parce que c'est saint l'esprit des vers sur l'amour je vais être court nous continuons rapidement regardez bien il est ici chapitre 2 2 2 vers 7 vers 7 3 il dit pardon oui voilà donc il y a un même sentiment un même amour une même âme une même pensée c'est quelque chose de merveilleux comment voulez-vous être assis ici croire encore que les tonnerres ont été réveillées c'est pas possible si je m'accroche là je sais que la parole qui m'a prêché qui m'a apporté m'est donnée pour m'éclairer encore davantage afin que je puisse m'arraciner dans les choses qui n'est pas Léonard Liffé qui m'a révéler mais qui est Dieu m'a révéler moi je ne peux rien vous révéler mais c'est lui qui vous réveille je peux seulement porter la parole et lui vous faire rentrer encore davantage dans la profondeur des choses qui concernent la parole de Dieu nous avons le même esprit la même pensée donc je pense comme mon frère je pense comme ma soeur oui frère c'est ce que le Seigneur dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un comment il a exprimé je vais m'arrêter là comment il a exprimé cette unité vous vous souvenez encore il dit moi en toi il est très bien Jean Jean 17 je pense je voulais quand même lire pour que nous puissions voir de quelle manière il a fait Jean 17 vas-y je vais terminer là je vais terminer là je reviens encore et ça va dire ce n'est pas pour recellement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole en fait que tout soit un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi vous vous connaissez là il dit toi père tu es en moi et moi je suis en toi que tout soit un comme nous je suis dans le père et le père est en moi vous suivez frère et sain alors il veut que nous soyons aussi comme cela et que cela est-il possible mais c'est la vérité frère c'est vrai Colossiens qu'est-ce qu'il nous dit Colossiens chapitre 1 verset 24 je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui membres aux souffrances de Christ je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'église c'est d'elle que j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que je m'en sasse pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître qu'il est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance et la gloire n'est-ce pas vrai donc Christ en nous il a dit non toi en moi n'est-ce pas et moi en toi Christ est le visage de l'église non Christ en nous donc lui il doit habiter en nous lui en nous n'est-ce pas vrai mais si lui il habite en nous qu'est-ce qu'il attend ce que nous aussi nous puissions aussi habiter en lui n'est-ce pas vrai Philippien je pense que c'est c'est Philippien je pense oui au chapitre 3 au verset 4 moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair je lui prie bien davantage pour moi les circonstances le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de l'église hébreu et l'hébreu mais quant à la loi pharisien quant aux persécuteurs de l'église il est proche à l'égard de la justice de la loi mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause des questions et de même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur pour lesquelles j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et faire quoi ? et d'être venus en lui lui en nous et nous en lui quelle perfection enfin de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix que nous puissions réaliser mon frère et ma soeur pour que Dieu puisse réellement agir aussi en nous et au travail de nous et parmi nos frères il faut que quelque chose puisse cesser c'est cela que je veux dire dans le Corinthien au chapitre 1 verset 10 je pense que c'est cela en dit le Corinthien chapitre 1 verset 10 ce verset là il dit je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment tenir un même langage être parfaitement une frère et soeur cesser de parler du mal de votre frère cesser de parler du mal de votre soeur cesser de pouvoir avoir des mauvaises pensées à la voix celui-là je n'aime pas parce que je n'aime pas si cela n'aime pas la nature d'un fils de Dieu un fils de Dieu doit tout faire quand ça ne va pas parmi nos frères ceux qui sont avec nous ceux qui marchent avec nous s'ils ne sont pas des nôtres ils vont partir ils sont sortis les biens de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres s'ils étaient des nôtres ils seraient restés et s'ils sont restés ils sont des nôtres et s'ils sont des nôtres alors nous devons conserver l'unité de l'essai qu'il n'y ait pas de division par niveau qu'il n'y ait pas un esprit de partie ou quelque chose qui soit aussi sordide parce que c'est par ces canaux-là que Satan réellement peut trouver l'occasion de pouvoir s'aimer la mauvaise sémence frères et sœurs votre intention cessez de pouvoir écouter à l'extérieur cessez d'écouter tel m'a dit tel m'a dit c'est si tel m'a dit et nous avons entendu entendez simplement ce que la parole de Dieu a dit fixez le regard sur celui qui vous a appelé si vous savez que c'est celui qui vous a appelé regardez le vrai et laissez-vous être nourris par le Saint-Esprit pour que Dieu travaille autrement mon frère et ma sœur tu t'enfermes toi-même Dieu ne va plus travailler avec toi il faut que tu démerdes dans la pensée de la parole pour que le Saint-Esprit continue son œuvre de pouvoir travailler en toi jusqu'à ce que lui-même puisse maintenant te remplir de la plénitude de Dieu c'est écrit c'est pas déjà inventé c'est écrit alors nous puissions avoir cette plénitude en nous et à ce moment-là mon frère nous sommes prêts pour pouvoir partir ce que vous vous ne comprenez pas ce que vous ignorez probablement peut-être dans votre pensée ce que vous ne réalisez pas ce que vous savez la dernière pluie n'est plus très loin frère nous sommes quand même conscients que quelque chose est en train de commencer à passer bientôt nous partirons donc si Dieu doit réellement manifester son peuple le travail doit commencer maintenant dans la nature et dans l'esprit et dans le cœur de tout un chacun pour que le Seigneur ait la domination la préminence c'est-à-dire que nos pensées que nous avions auparavant à l'endroit de tel ou avec tel rien ne puisse faire obstacle à vos prières mais que nous puissions avoir le sentiment pur droit et juste à l'endroit de tout un chacun et que nous réalisons que le frère que je regarde c'est mon frère la soeur que je regarde c'est ma soeur si il est honoré ou elle est honoré c'est moi aussi je suis donc honoré et si il ne s'agit pas d'un seul homme qui va être enlevé ou d'une seule femme qui va être enlevé mais il s'agit d'un corps l'unité dans ce corps pour que réellement nous puissions être prêts la preuve c'est ici mon frère pour que vous puissiez regarder pour que vous puissiez réaliser que c'est cette unité là que tu veux ça veut dire que tu devais déjà être parti avec moi depuis longtemps pourquoi est-ce que nous ne sommes pas partis et Dieu te le dit pourquoi est-ce que nous ne sommes pas partis pourquoi nous sommes là en train de voir croyait pourquoi nous sommes déjà partis depuis longtemps pourquoi nous ne sommes pas partis parce que le dernier parce que le dernier il est important qu'il rentre le corps est parfait l'unité de l'esprit ayant un même langage ayant une même foi nous croyons le même Dieu et quand nous entendons nous ne sommes pas dans le système et quand nous disons cela tout un chacun de nous convaincu que Dieu nous a fait sortir peu importe ce que l'on va nous dire nous savons où nous allons nous ne suivons pas Léonard Liffé non nous suivons Léonard Liffé nous suivons c'est Dieu qui nous a appelé et nous l'aimons si l'étudiant Liffé c'est gloire à Dieu que nous avons une marche avec lui nous avons une conduite avec lui et si il est toujours le même il agit encore et parmi nous l'évolution 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 lui